L'enseignement de Mahananda Mui Extrait choisi Opus 8 S'engager dans l'action pour jouir d'un état est une chose. L'exécuter comme yoga en est une autre. L'action orientée vers la quête suprême est appelée yoga. Celle visant à des fins du monde est appelée boga. Celui qui s'engage sur le chemin de l'action comme yoga avance vers la libération. Quel que soit le courant dans lequel il puisse entrer, il devrait toujours, entraîné par ce courant, s'appliquer grâce aux pratiques yogiques à se libérer de l'action. Dans le domaine où l'individu est toujours libre, dans le transcendantal et au-delà, aucune question ne peut se poser. Avant tout, attachez-vous exclusivement à l'action accomplie en yoga, dans quelque courant que ce soit. Alors seulement vous réussirez à vous libérer de l'action. Être un yogine signifie être éternellement uni et de ce fait éternellement libre. Si votre idéal est le service, soyez constamment engagé dans le service de Dieu. Les attachements vous maintiennent dans le domaine du transitoire. Vraiment, sa loi est magnifique. Quand vous faites un travail manuel, il vous faut mentalement répéter son nom. Ce que font vos mains constituera les moudras qui soutiennent la répétition de son nom. Soigner un malade ou faire n'importe quoi d'autre, tout est le servir, travailler pour lui. Que ce soit là votre attitude. Vie religieuse ne signifie pas paresse. Ce qu'il faut, c'est vivre constamment dans la présence de Dieu. Il ne faut négliger aucun devoir pour pratiquer son assaise. Remplissez vos devoirs quotidiens avec droiture, amour et bonne volonté. Essayez de vous élever peu à peu. Maintenez dans toutes vos activités humaines un contact vivant avec le divin et vous n'aurez rien à négliger. Votre travail sera bien fait et vous serez sur la bonne lancée pour trouver le maître. De même qu'une maman apporte tous ses soins, toute son affection à nourrir et à élever ses enfants pour qu'ils deviennent beaux et vigoureux, de même la Mère divine, par des touches subtiles, façonne votre vie intérieure de telle sorte que vous atteignez à votre pleine stature. Quel que soit le travail que vous ayez à faire, faites-le dans un seul but, avec toute la simplicité, la joie et le contentement dont vous êtes capable. C'est seulement ainsi que votre travail portera ses meilleurs fruits. Le moment viendra bien où les feuilles mortes de la vie se détacheront tout naturellement et où d'autres apparaîtront. N'entreprenez aucun travail qui ne puisse servir à votre sadhana, afin que le temps que vous y consacrerez ne soit pas perdu. Par un effort soutenu, tout peut être accompli. Vous ne devez reculer devant aucun effort pour fixer votre mental. Que de vies ont été gaspillées à manger, boire et dormir ? Je suis immortel. Tel est le thème qui devrait orienter votre vie. Seul peut être qualifié d'action celle qui mène à Dieu. Toutes les autres activités jalonnent le chemin de la mort. En tout dans votre vie, remettez-vous-en à lui avec une absolue confiance. Où que vous vous trouviez, priez-le avec l'ardeur la plus intense. La peur du péché ne doit pas exister. Il est toujours avec vous dans toutes les formes. Tout ce qui vous arrive, toutes les facilités et les obstacles qui se présentent à vous, sont voulus par lui. Lorsqu'il vous fait faire quelque chose, il l'accomplit lui-même. Il fait, il sait, il entend. La seule tâche qui vous incombe, c'est de toujours avoir confiance en lui. La compassion qui vient naturellement et celle que l'on cultive sont une seule et même chose. En réalité, être et agir ne font qu'un. Mais considérés du point de vue empirique du monde, ils sont en fait différents. En essence, celui qui agit ne fait qu'un avec celui qui devient. L'homme n'a aucune volonté propre que dans la mesure où il est séparé de l'être essentiel. Il y a donc la puissance suprême d'un côté et la volonté personnelle de l'autre. Le pouvoir qui inspire l'action de l'individu est un moyen de réaliser le pouvoir suprême. Mais si l'on saisit les sens, être et faire ne font qu'un. C'est parce qu'on les croit distinctes que tout le monde agit. S'occuper des choses du monde agit comme un poison lent qui, sans qu'on y prenne garde, conduit peu à peu à la mort. Pourrais-je conseiller à ceux qui sont pour moi des amis et des parents de s'engager sur cette route ? Non, je ne peux pas. Ce que ce corps-ci répète, c'est « Choisissez le chemin de l'immortalité, celui, quel qu'il soit, qui, s'adaptant le mieux à votre tempérament, vous conduira vers la réalisation de votre soi. » Néanmoins, tout en continuant à travailler dans le monde, essayez ceci. Quoi que vous fassiez tout au long de la journée, accomplissez-le comme un service. Servez Dieu en tous, voyez des manifestations de Lui en tout être et en toutes choses, et servez-le dans tout ce que vous entreprenez. Si vous vivez dans cet état d'esprit, le chemin de la réalité s'ouvrira devant vous. Plus vous entreprendrez de travaux pour le monde, plus s'épaissira pour vous le voile qui cache l'Atman. Pour qui faites-vous tout ce travail qui, comme un lierre, se développe sans cesse ? Consacrez du temps à la contemplation du soi. Découvrez qui vous êtes. Naturellement, si c'est Dieu que vous servez sous la forme de l'homme, ce service peut aussi être une sadhana. Il n'est rien dans ce monde que l'on doive mépriser. Les voies et les formes de sa manifestation n'ont pas de fin. De même que la vache mange les excrétions de son veau en le léchant constamment pour le nettoyer, de même Dieu efface les fautes et les défaillances de ses enfants pour les rendre purs et sains. Essayez de vous adonner gratuitement au service d'autrui, d'un cœur parfaitement pur. Quand vous avez besoin de quelque chose, n'acceptez d'autrui que le moins possible. Mais lorsque vous avez à donner à quelqu'un, donnez tant qu'il voudra. En réalité, nul homme n'est absolument nécessaire à un autre. Il est commode d'avoir quelqu'un à côté de soi, mais lorsqu'on n'a personne, il ne faut pas pour cela se croire abandonné. Ne critiquez pas les autres, car cela retrécit votre vision, avilie votre âme et ajoute au fardeau de péché qui pèse sur le monde. Cherchez toujours à voir le bon côté des choses. Le bien est vérité, et la vérité est vie. Le mal est aussi irréel qu'une illusion. Il est dû à votre propre perversité. Personne n'aime cultiver le mal. Lorsque vous cherchez la société des hommes, rappelez-vous que votre but est de trouver ce qui en eux est beau et bon. Si vous restez fidèles à vos pensées et à vos actes, votre esprit s'emplira de joie et de pureté. Votre intelligence et votre perspicacité se développeront. Alors vous verrez le bien en toutes choses. Dieu seul est bon et parfait. Si vous cherchez toujours le bien en tout, votre cœur sera plein de ce qui est bon et noble. C'est avec des pensées pures que l'homme construit son corps supérieur. En fait, la satisfaction que l'on peut trouver en appréciant les mérites d'autrui est plus grande que celle que nous éprouvons à réfléchir au nôtre. Vous appelez voleur celui qui a subtilisé ce qui vous appartient. Il existe pourtant un stade de développement spirituel où Dieu est perçu sous toutes les formes et sous toutes les actions. Que veulent dire alors « je » et « miens » ? Découvrez qui vous êtes et ce qui vous appartient. Alors, si quelqu'un vous enlève quelque chose, vous ne vous sentirez pas volé. S'il n'existe qu'un seul Atman, comment pourrait-il y avoir des voleurs ? Sur un autre plan, l'on peut dire que telle ou telle personne est un voleur, sans pour autant porter de jugement ni éprouver de ressentiment, car en même temps, l'on voit également que c'est l'un qui s'exprime de cette façon aussi et que la main de Dieu est dans tout ce qui arrive. Vous pouvez faire attention en marchant de ne pas écraser une fourmi ou une autre petite créature. Cette attitude est très juste. Mais ce qui est mieux encore, c'est de se rappeler que toute créature est une manifestation de Dieu. Si l'on écrase de son pied un être vivant, il faut lui rendre l'hommage que mérite une forme de Dieu. Vous souhaitez savoir si la violence est un très grand péché. Le grand pécheur est celui qui considère son propre corps comme son moi réel. Réaliser l'unique dans le monde et au-delà du monde, c'est la mort de la mort. La mort est conquise, le temps aboli. S'orienter dans ce sens et uniquement dans ce sens doit être le but de tout être humain. Veillez à ne jamais vous contenter de l'étape à laquelle vous êtes arrivés. Certains adorateurs ont des visions, d'autres des réalisations. D'autres encore font l'expérience de la béatitude, d'un bonheur intense, et pensent qu'eux-mêmes sont devenus dieux. Sur le chemin spirituel, on peut, avant de parvenir à la réalisation authentique, être pris au piège de pouvoirs surnaturels. Si laisser prendre constitue un obstacle grave. Pour vous, pèlerins de l'Éternel, ne pas suivre son chemin vous porterez un grave préjudice. Ayant abandonné les objets d'essence, ne vous empêtrez pas dans les pouvoirs surnaturels qui ne font que marquer une étape. Ils peuvent être bénéfiques ou maléfiques. Mais ils ne vous permettront pas d'atteindre le suprême, l'ultime. Le pouvoir obtenu ne doit pas être dissipé. Aspirez à la réalisation du soi. Sinon, les obstacles surgiront et vous régresserez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501